La Scala di Seta C'est un petit cadeau, c'est un petit bijou C'est une heure et demie de musique Mais c'est avec toutes les choses pour Rossini C'est une musique très divertente Très frizzante, si je dis en italien Mais il y a beaucoup aussi de petits moments Lent et cantables C'est un petit monde rossinien Dans cette une heure et demie de musique Et c'est toujours comme ça Avec toutes les farces de Rossini On doit partir du théâtre avec une souris C'est l'idée de Rossini De Rossini comique C'est un de ces opéras classiques dans ce sens Pour l'orchestre, pour moi, comme chef d'orchestre Le son rossinien, c'est la chose plus difficile pour l'orchestre C'est d'accompagner, de jouer avec un légèrement Mais aussi d'avoir un peu de... Si je dis en italien, un son crocante C'est un son un peu substantif C'est un rythme très précis pour le corps Et alors les chanteurs, après ils doivent chanter beaucoup de petites paroles Et après on peut faire ça Mais c'est l'énergie ou le rythme, c'est pas très précis C'est très difficile après pour la scène de chanter ensemble avec l'orchestre C'est une autre musique Quand on pense à Puccini, au Donizetti, au Verdi, c'est une autre chose Ici, c'est tout le rythme C'est la chose plus importante et le rythme de l'orchestre Et c'est toujours ça, avec tous les répétoires de Bel Canto Et naturellement pour nous, pour le chef d'orchestre C'est un travail qu'on fait directement avec l'orchestre Mais naturellement, le tempo s'est dicté par les capacités vocales des solistes Alors nous avons ici un groupe de chanteurs Ils sont très jeunes, ils sont très énergiques Ils sont très disponibles Et alors on doit trouver ensemble ce tempo juste Il faut venir à voir la Scala di Seta C'est en production pour 2016 Bienvenue ! Bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada